Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine ? Je suis là pour le groupe d'intervention du RAID. Quand je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai trouvé le rythme incroyable. Je me suis dit, mais c'est un personnage féminin, mais d'une beauté, d'une folie, pas possible. Puis ce truc enfantin que j'adore, c'est vraiment... Je me suis dit, Amélie Boulin qui a mangé Gaston Lagaffe. J'ai été contente dix minutes, et après dix minutes, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, comment je vais faire pour être à la hauteur de la folie du personnage, et surtout physiquement, quoi. Donc, je n'avais pas fait de sport depuis le primaire. Donc, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, j'ai dit, il va falloir bosser un petit peu. Il y a 4 lits par chambre. Faites-moi tout de suite 4 groupes de 4, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un groupe de 16. Surtout, on a appris des chorégraphies de combat avec Alain Fidlartz, ce qui fait comme une danse, comme un texte, ce qui fait qu'arrivée sur le tournage, j'ai pu faire quasiment toutes mes cascades, parce que j'avais appris, quoi. En fait, c'est très bizarre, mais finalement, pour jouer quelqu'un de maladroit, il faut être très adroit. Donc, j'ai surtout essayé de lutter contre ma nature, ce qui va faire tomber le vase au bon moment. En fait, il faut être très organisé. Alors, bizarrement, quand je travaille, c'est là où je fais le moins de bêtises. Comme dit ma mère, je pense qu'il n'y a que là que tu te concentres. C'est vrai. Mais en fait, je suis un peu distraite depuis que je suis petite, quoi. Et franchement, petite, ça m'a causé des soucis. Le fait qu'elle porte le même nom que le ministre de l'Intérieur, mais ça n'a rien à voir. C'est sa fille, mais ça n'a aucun rapport. C'est toujours pareil. Avec la comédie, on peut faire passer beaucoup de choses, parce qu'on les fait passer avec moins de violence. Et en fait, en même temps, ça parvient très bien, quoi. Et c'est très mignon, parce qu'au final, cette fille, oui, elle fait plein de gaffes, elle fait plein de bêtises, mais elle a une telle volonté. Et le message, ce n'est pas aussi simple que quand on veut, on peut. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de, allez, tu te prends des vents, ce n'est pas grave, la vie, c'est aussi ça. Ce n'est pas très grave d'être humiliée sur deux, trois trucs. Ça ne veut pas dire que tu n'arrives pas au bout de ce que tu veux faire, quoi. Tu fais rien, ça ? Ah, ça énerve, ça. Double ! J'aimais le cinéma, mais je ne rêvais pas d'être actrice quand j'étais petite. Je voulais faire de la scène, je voulais partir avec mon caba dans le monde et monter sur scène, faire des trucs sur scène. Ça aurait pu être de la magie. J'aurais adoré être assistante magicien, vous voyez, par exemple. Voilà, ça, ce n'est pas fait. Mais à mon avis, quand on est gaffeux, ce n'est peut-être pas une bonne idée. FAPE